Bonjour Claire Séguré, merci d'être ici aujourd'hui pour nous parler des ateliers Wikimedia qui ont été mis en place au Musée de Cluny. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces ateliers et comment surtout ce projet est né au sein du musée ? Le projet est né de la conjonction de plusieurs facteurs. Ça faisait très longtemps qu'on se posait la question de Wikipédia. Comment participer à ce grand projet ? Comment l'intégrer à nos outils de communication et de diffusion du savoir ? Mais le partenariat proprement dit, il est arrivé un petit peu par hasard par un tweet d'Adrien Alix, qui est la directrice des programmes de Wikimedia France, l'association qui fait la promotion de l'encyclopédie. tweet qui portait sur un point très précis de nos collections, une question très pointue. Et là je me suis dit, il y a sans doute quelque chose à faire avec cette communauté. S'il y a une telle curiosité pour nos collections, c'est vraiment que le musée doit être présent à travers Wikipédia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait quels sont les différents objectifs de ce atelier pour le musée ? Oui. Alors l'intérêt du partenariat Wikimedia tel qu'on l'a monté avec Adrienne Alix et Rémi Matisse, c'est qu'il correspond tout à fait aux attentes et à l'actualité du musée. La première, c'est vraiment de sensibiliser les équipes au numérique et à ses problématiques au sens large. Déjà, dédramatiser un peu l'outil Wikipédia sur lequel on peut avoir beaucoup d'idées reçues. Oui, on cite ses sources sur Wikipédia. Oui, c'est encadré. Il y a une communauté qui répond, qui enrichit les articles. Et c'est un véritable outil de diffusion de la connaissance. Puis ça permettait aussi d'aborder des questions comme les licences libres, l'open data, le droit d'auteur. Et c'était vraiment important pour nous en interne d'avoir cette information. Deuxième objectif, il est en lien avec un de nos plus gros projets actuellement, qui est celui de la refonte du site Internet. Et l'un des gros volets de cette refonte concerne les contenus. Les contenus qui existent déjà sur le site actuel et qu'il faudrait réécrire, retravailler. Et les contenus qu'il va falloir produire. Moi, je trouvais que les ateliers Wikipédia étaient une bonne manière d'initier les personnels et notamment les équipes scientifiques à ce qu'est l'écriture pour le web. Alors concrètement, on a constitué deux équipes, puisqu'on a eu en tout plus de 25 personnes qui se sont inscrites et qui ont manifesté leur intérêt. L'idée étant que les bénévoles de Wikimedia France, qui sont des Wikipédiens aguerris, viennent initier les personnels à la contribution. Alors on commence très simplement dans ce qu'ils appellent le bac à sable. On crée son compte, on crée sa fiche perso. Et dès ces moments-là, on est devant l'ordinateur et on apprend la grammaire, la syntaxe Wikipédia, à mettre en page, à répondre si quelqu'un fait un commentaire. Et puis très très vite, on apprend à contribuer. La contribution peut prendre des formes très variées. Ça va de la correction d'une légende sur Wikicommens, la médiathèque, à la création d'un article, à la correction de fautes d'orthographe ou de virgule, ce qui permettait à vraiment chacun de trouver quelque chose qui lui convienne. Certains personnels se sont lancés très très vite sur des sujets de fond. D'autres sont restés sur des corrections mineures, mais toute contribution est importante. Et donc maintenant, il faut qu'on transforme l'essai et il est prévu qu'on fasse un atelier par trimestre. Donc les prochains auront lieu à la rentrée, en espérant pouvoir créer un petit groupe de contributeurs au sein du musée qui puisse enrichir les articles sur la thématique du musée et du Moyen-Âge au sens large. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu qui sont les participants qui ont été présents pour ces ateliers et surtout comment en fait ils ont réagi ? Alors, on a eu des participants issus de toutes les équipes du musée. Encore une fois, l'idée c'était que ce soit ouvert à tous, même si au départ certains ont été surpris, ils ont dit non, je ne peux rien apporter, je ne suis pas conservateur. Finalement, chacun a un regard sur les collections et sur le musée qui est intéressant. Donc on a eu des personnels de surveillance. C'était la partie du personnel la plus représentée, donc j'étais très contente. On a eu des conservateurs, des gens de la documentation, de l'action culturelle, de la communication. Ça peut aussi être des gens de l'accueil RMN, des conférenciers. On a vraiment eu tout le monde, et même le service financier. Tout le monde est venu, et bien la direction. Alors, est-ce que ces ateliers ont fait émerger de nouvelles idées en fait ? Oui, c'était tout l'intérêt d'ailleurs. C'était que ça apportait un regard nouveau sur les collections du musée. Je pense notamment à un agent d'accueil et de billetterie de la RMN, qui connaît très bien les lieux, qui très vite s'est détourné de l'encyclopédie et du savoir écrit, et s'est penché plutôt sur Commons et la question des photos. C'est quelqu'un qui est passionné d'images et de cinéma, et qui a très vite eu envie de faire une sorte de campagne photo autour du musée. Donc je pense qu'autour de lui, on va essayer de créer un petit groupe, à la fois de personnel du musée et de Wikipédia, pour avoir une meilleure couverture photo des lieux. Donc il y a peut-être d'autres projets qui ont été abordés comme ça, d'autres idées qui vont être mises en place ? Il y a beaucoup d'idées qui ont émergé, beaucoup de débats aussi, c'est l'intérêt, mais on se sent parfois un peu submergé, la question des droits photo, elle est capitale et pas encore dénouée. Plus que des projets, je crois que surtout, ça a bien remis tout le monde dans cette espèce de dynamique numérique. Je pense que ça donnera une nouvelle impulsion à notre chantier de site internet. Maintenant, je connais aussi notre charge de travail par ailleurs et les autres missions des personnels par ailleurs. Donc je ne vais pas m'enflammer sur des projets qui ne pourront pas forcément voir le jour. Et on essaiera déjà de mener ce projet de partenariat à bien en renouvelant cette expérience des ateliers. Donc dans l'avenir, vous comptez renouveler les ateliers Wikimedia ? Oui, on va essayer de maintenir une régularité et de les avoir une fois par trimestre. pour fidéliser un petit groupe de contributeurs. Le partenariat pour l'instant est signé pour un à deux ans. Il n'est pas impossible qu'on continue comme ça pendant très longtemps. Le fonctionnement est assez simple et la mise en place est très facile. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Et on se tient au point pour le prochain atelier. Merci.